Mon métier principal est le métier de biologiste médical, donc de diriger une équipe pour réaliser des analyses médicales, en hôpital, en clinique et en consultation privée. A partir de là, on est tous branchés sur la biologie cellulaire, on est branchés sur la vie, on est branchés sur le fonctionnement de nos tissus, de nos organes et j'ai été amené à approfondir la subtilité de la biologie cellulaire. L'NCA, c'est un concept de santé, la nutrition cellulaire active, c'est-à-dire faire en sorte que nos cellules fonctionnent du mieux possible. Et ça peut s'adresser, ce concept, à des malades, ça peut s'adresser à des bien portants qui veulent être en prévention et être en bonne forme régulièrement. Et ça peut s'adresser, bien sûr, à des sportifs qui veulent optimiser leur performance. Et dans le concept NCA, on a utilisé un concept détoxination-restructuration, c'est-à-dire dès qu'on s'adresse à un organisme et qu'on veut l'optimiser, il faut toujours commencer à nettoyer. Parce que si on apporte certains nutriments, genre les oméga-3 qui sont des molécules nobles mais fragiles, si on les apporte à quelqu'un qui est déjà fragilisé et qui est en particulier en état d'oxydation, il va les casser, les détruire avant de pouvoir bien les utiliser. On passe toujours par une phase de détoxination et ça s'est avéré très important de pratiquer de la sorte, détoxiner, restructurer, c'est-à-dire réparer les cellules. A force de réfléchir sur ce fonctionnement cellulaire, un jour j'ai été amené à créer un produit qui est un mélange de minéraux qui sont la base de la vie, ce sont les oligo-éléments, c'est-à-dire les éléments trace essentiels qui sont dans chacune de nos cellules, sont indispensables à toute la mécanique biologique. Sans eux, il n'y aurait pas de vie, y compris chez les végétaux, y compris chez les insectes. Tout ce qui vit sur la planète nécessite des réactions biologiques et donc des catalyseurs de réactions enzymatiques que sont les oligo-éléments. J'ai eu la conviction qu'il fallait mettre tous les oligo-éléments, puisque tous ont un rôle à jouer, le zinc, le cuivre, le manganèse, le cobalt, le chrome, etc., le sélénion. Donc j'ai fait un produit assez original à base d'oligo-éléments et je me suis rendu compte que des gens se sentaient en 10, 15 jours, se sentaient revivre. Pas tous, ça qui veut dire qu'il y a des gens carencés, on pouvait l'imaginer, et des gens qui n'en avaient pas besoin puisqu'ils n'ont pas vu tellement de différence. Donc ça m'a interpellé, on avait accès à des appareils, des photomètres d'absorption atomique, on pouvait doser les oligo-éléments dans le sang, les urines, les cheveux aussi. Et voilà, donc dans le labo d'analyse, avant de créer l'utérgien, j'ai fait des analyses d'oligo-éléments parce que ça m'a interpellé, je voulais essayer. Il y avait des publications, il y avait des études qui sortaient régulièrement. Et donc, ce premier produit que j'ai sorti venait un peu de ces études-là. Et on a eu l'occasion de l'utiliser même au niveau sportif, puisque j'étais président du club de football. Et pour le tester, j'en ai donné à toute l'équipe régulièrement, ça a duré pendant 6 mois, d'août jusqu'en février pratiquement. Et donc, on a fait une très belle saison, on a fait une très belle carrière en Coupe de France, etc. Alors, la gamme RG Sport, elle est venue après, parce qu'effectivement, la gamme du RGA contenait déjà des oligo-éléments. Mais je me suis dit, peut-être qu'il faudrait avoir des oligo-éléments un peu plus adaptés aux sportifs. Sportifs, c'est un grand mot, il y a des petits sportifs du dimanche, il y a des grands sportifs, des professionnels. Donc, il fallait quand même un oligo-éléments, il fallait des cofacteurs vitaminiques, et il fallait surtout un produit qui neutralise l'excès d'acidité. L'excès d'acidité favorise la fuite des minéraux par les urines. L'effort physique favorise la transpiration et la perte par la sueur. Mais l'excès d'acidité, mais c'est lié à un sportif. Il y a ses efforts, il y a aussi sa façonnement. On a fait ces trois produits au départ, donc. Et ensuite, la gamme a évolué petit à petit en s'adressant à des sportifs spécifiques. Et là, il y a eu toute une gamme de produits plutôt énergétiques, mais toujours en apportant des minéraux et en apportant des molécules essentielles.